Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les grands cerfs. Pamina et Nils ont décidé de vivre au cœur de la montagne des Vosges, dans une ancienne métairie en pleine forêt. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont devoir apprendre à cohabiter avec un clan de cerfs. Initié par Léo, photographe animalier de son état, Pamina va apprendre à les observer. Les découvrir, les voir évoluer. Mais d'autres prédateurs hantent la forêt, d'une part les chasseurs. D'autre part, les membres de l'ONF, l'Office National des Forêts. Les plus sauvages ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Gaëtan Nock adapte le roman éponyme de Claudie Unzinger. Après avoir entendu l'autrice dans l'émission de Laura Dler, l'heure bleue sur France Inter, Nock se procure le livre et c'est le coup de cœur. Il contacte Unzinger, va à sa rencontre dans sa vallée. Avec une vue panoramique sur le vallon au cerf, Nock s'immerge dans l'ambiance. Il se promène au milieu des arbres, il entend et voit le ruisseau couler. Il a troqué son manteau de citadin contre celui du campagnard. On apprend que le clan des cerfs compte 8 à 22 mâles menés par un grand cerf. Les biches sont plus hauts. Le clan vit en harmonie jusqu'à la saison des amours où ils doivent s'affronter pour conquérir les femelles. Pour les observer, il faut se mettre à l'affût, muni d'une arme spéciale, un téléobjectif. On comprend comment l'hiver, les cerfs survivent à la famine, pouvant ravager des cultures. On est sensibilisé à la surpopulation du gibier et comment chasseurs et ONF ont des parties prises opposées. La forêt de Nock est bleue. Jamais on n'en est choqué. Ça semble si naturel. Comme si toutes les forêts avaient toujours été de cette couleur. L'auteur se justifie par les différences d'incidence de la lumière sur les choses. Ce bleu laissera sa place en magenta s'imposant avec la dramaturgie du récit. Les nuits, quant à elle, sont sensationnelles. La scène du comptage nocturne des animaux est incroyablement réalisée. Quand Claudine Singer s'est entretenue avec Laura de l'air, elle lui a dit être venue avec les arbres de sa forêt, les cerfs, les salamandres, les papillons. Elle a dit être venue avec eux pour éviter qu'ils ne disparaissent avec ce monde qui change à grande vitesse. Grâce à son roman, elle leur a donné des mots pour prouver et préserver leur existence. Et leur présence. Grâce à son album, Gaëtan Hanok leur donne des images sublimes. Les grands cerfs, par Gaëtan Hanok, d'après le roman de Claudine Singer, est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada